Quel roman, devenu un classique, a créé l'archétype de l'arriviste, celui qui, parti de rien, s'élève dans la société grâce aux femmes ? « Bel ami » de Guy de Maupassant paraît en 1885 sous forme de feuilleton et raconte par quel moyen un fils d'aubergiste normand devient en quelques années un journaliste puissant et redouté du tout Paris. Georges Duroy est un homme sans qualité, un gratte-papier, un rond de cuir médiocre, un gang petit qui n'a même pas de quoi s'offrir une bière en terrasse. Il déambule dans les rues de Paris, la rage au ventre devant les heureux du monde et rencontre un jour un ancien camarade de garnison devenu journaliste qui lui offre une place dans son journal. Mais incapable d'écrire tout seul son premier article, Georges court trouver la femme de son protecteur, Madeleine, qui lui prête sa plume et ses idées. Car voilà où est l'unique talent de Georges Duroy, il plaît aux femmes. Et son ascension sociale, il la forge non pas à force de travail, ni même de manigance ou de flatterie, non. Il va monter très haut grâce aux femmes. Demi-mondaine, cocotte, jeune fille en fleurs, prostituée, dame patronesse qui bovarise entre deux messes, il écume les lits et sans fatigue, sans peine, sans génie, dit Maupassant, il conquiert la puissance et la gloire. C'est une canaille, c'est un mufle, et Maupassant dira même pour plaisanter et pour saluer son grand ami Flaubert, « Belle amie, c'est moi ». « Belle amie », c'est surtout le portrait d'un aventurier et une peinture féroce d'une France où les journalistes sont inféodés au pouvoir. Tiens, savez-vous quelle est la spécialité de Georges Duroy ? Péroré sur la décadence des mœurs, sur l'abaissement des caractères, l'affaissement du patriotisme et l'anémie de l'honneur français. Des ambitieux, des grandes amoureuses qui se prennent et se déprennent, avec en toile de fond une société vouée à la frime et au fric, c'est écrit en 1885, mais ça n'a pas pris une ride. « Belle amie » de Guine Maupassant, c'est à lire au livre de poche. « Belle amie » de Guine Maupassant, c'est à lire au livre de poche.